Coucou moi c'est Marion sur ma chaîne on parle couture et créativité et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente je vais faire le plan with me du mois d'avril dans mon journal c'est parti donc pour commencer on jette un coup d'oeil à la page de titre du mois de mars du coup vous la voyez remplie au passage comme ça ça me permet de me voir à quoi va ressembler ma page finale du mois j'aime bien à la fin de chaque mois faire un petit retour sur ce qui s'est passé ce qui a été marquant les bons souvenirs eux aussi les moins bons et le garder dans le même style que la page de titre donc j'ai repris l'espèce de calligraphie où en fait tout ce que je fais c'est repasser plusieurs fois au stylo sur les lettres pour le haut de la page et en bas j'ai remis un petit lapin avec des fleurs le texte et les contours je les ai tracé avec des marqueurs pittes en taille m c'est des marqueurs à l'encre de film que j'aime bien utiliser pour dessiner et après je vais à l'intérieur je vais venir faire les détails avec la taille s hop c'est pas attraper la bonne taille et voilà à quoi ressemble à l'image en noir et blanc avant que je rajoute la couleur où j'y vais au feutre avec mes crayolas j'avais choisi une palette restreinte de vert de jaune un peu d'orange un peu de bleu clair j'essaye pas de colorier très très bien dans les traits ça dépasse un peu c'est pas grave c'était vraiment un style un petit peu brouillon pas forcément très précis que j'avais voulu pour ça cette page de titre et que j'ai repris donc pour cette page de review je me suis aperçu qu'il fallait rajouter quelques détails dans le lapin et j'en ai rajouté ensuite après un peu dans le tournesol aussi et voilà et maintenant on passe à la page de titre du mois d'avril je suis resté dans les fleurs mais cette fois-ci j'ai choisi des tulips rouges et des muscari donc les pétales des fleurs sont faits uniquement avec des formes très simples au feutre et les tiges les feuilles seront faites un petit peu plus tard avec des stylos noirs juste en noir et blanc comme pour la page précédente j'ai utilisé le stylo en taille M pour faire les contours des feuilles et ensuite je suis venue avec le stylo en taille S pour faire des détails uniquement dans les feuilles des tulipes j'ai trouvé que les feuilles des muscari étaient suffisamment petites pour pas les surcharger et maintenant c'est ce qui me sert pour avoir une vision sur le mois j'ai donc en fait la liste en verticale de 30 jours du mois et je note sur chaque ligne si j'ai des informations importantes des rendez-vous ou des choses à ne pas manquer alors par contre comme j'ai un Louis Storm qui est vierge où il n'y a même pas les petits pointillés si je ne trace pas les traits d'une façon ou d'une autre j'écris complètement de traviole un petit coup de tampon pour noter le mois d'avril c'est un des tampons alphabets en silicone que j'ai trouvé je crois chez Jify et de l'autre côté c'est les tampons calendrier qui viennent de quelque part sur je ne me rappelle plus exactement le monde de la boutique donc il y en a toute une série selon si la semaine commence si le mois commence un lundi un mardi un mercredi un jeudi un vendredi j'avais fait un cadre autour du calendrier je me suis rendu compte après coup qui ne plaisait pas trop vous verrez plus loin que je l'ai passé au blanco mais aucun scrupule à ces blanco dans le journal il n'a pas besoin d'être forcément parfait et là je note la pleine lune et la nouvelle lune c'est quelque chose que j'aime bien avoir suivre les cycles lunaires au fil de mon journal sur la partie gauche j'ai noté ce que j'appelle mon focus du mois c'est à dire les trois points sur lesquels j'ai envie de travailler particulièrement on passe à la page suivante donc je garde les mêmes motifs décoratifs de tulipé de muscari et sur cette page je vais avoir deux espèces de listes de boîtes à notes d'un côté ce que j'appelle ma master list c'est toutes les tâches que je prévois de faire dans le mois à un moment ou un autre mais pour lesquels j'ai pas forcément une date précise et de l'autre côté j'ai au départ ce que je notais pour le mois prochain et en fait finalement ça m'arrive de noter aussi dedans des événements qui vont être dans trois quatre six mois et que j'ai pas encore forcément transféré sur le calendrier google de la famille je me suis amusé à voir des études qui dépassent un petit peu sur les cadres de la master list et de ma deuxième liste donc ça donne un petit peu plus de relief à la page j'ai juste marqué later avant j'ai marqué le mois prochain ou des fois je marque simplement plus tard Je mélange sans vergogne français et anglais dans mon journal Et alors la page d'après, c'est la page sur laquelle je prends des notes en fait sur mon cycle menstruel J'essaye de voir s'il y a des corrélations au niveau énergie, au niveau douleur, au fil du cycle S'il y a des choses qui peuvent influer sur comment se passent mes rêves Et sur comment je vis mon cycle au jour au jour Bon, il se trouve que là mon cycle devrait à peu près correspondre au début du mois Du coup je l'ai calé ici Bon, j'avais tracé un petit peu les espèces de rayons qui vont me servir en fait de case J'en ai fait un peu plus que ce que je pense avoir besoin Parce que j'ai laissé classer et je le disais tout bêtement Donc j'ai un petit peu de marge en espérant que ça suffira Et voilà, donc là j'ai fait les 4 pages vraiment d'introduction Et je fais ma première page Je ne fais pas vraiment de ce qu'on appelle des weekly, des plans sur la semaine Moi c'est vraiment au jour le jour Par contre je me remets le calendrier du mois Pour avoir un peu la vision des dates tout simplement sur la semaine Là j'ai remis un petit peu de décoration, des motifs de tulipes et de muscari En bas de la page Je ne le fais pas toujours en général Je décore au fur et à mesure avec des dessins, du washi tape, des images, des collages Un petit peu de tout Et oui, il y a des choses à droite que je voulais cacher pour le moment C'est un projet qui verra le jour dans de nombreux mois Que je vais garder pour moi pour le moment Et comme c'est le début du mois, je vais aussi noter qu'est-ce que je vais publier sur mon blog C'est comme vous voyez pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait fixé Je me fais un début de to-do list Que vous verrez rempli un peu plus loin Et voilà, c'est le final Voilà l'ensemble des pages que j'ai faites pour le moment J'ai commencé à remplir mon calendrier du mois Et voilà, et là, on s'est rendu compte en fait J'avais oublié les petits détails dans les feuilles des tulipes Que j'ai ajoutées après Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner en bas Vous retrouvez aussi les liens vers mon Instagram Ma page Facebook et mon blog A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt